Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir être avec vous en ce jour. Au XXIe siècle, qui est un siècle assez stressant, on a de plus en plus de jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ont un problème lié à leur fertilité et un problème lié justement à la diminution du plaisir. Oui, et l'hormone justement responsable du plaisir, c'est la testostérone. Aujourd'hui, je vais vous dire comment booster naturellement la production de sa testostérone, qui est l'hormone du plaisir. Sans plus tarder, je suis le Dr Olivia Choupi de la page Sweet Doctors. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir vous abonner maintenant, à pouvoir activer la notification pour recevoir systématiquement toutes mes vidéos, parce que je publie chaque lundi. Oui, aujourd'hui, on va parler de cette hormone qui est la testostérone, qui est sécrétée au niveau du testicule et qui est commanditée dans notre cerveau par une partie du cerveau qu'on appelle l'hypophyse, qui permet justement la signalisation de la sécrétion de la testostérone, qui est l'hormone du plaisir. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des personnes qui ont vraiment un problème de perte de libido. Et non seulement la testostérone ne joue pas seulement un rôle dans la libido, mais ça joue aussi un rôle dans le maintien de notre corps. Et ce que vous devez savoir, mesdames, c'est que si vous avez votre homme qui subitement est très fatigué, est irritable et a vraiment une perte du plaisir sexuel, ça peut être dû qu'il a un problème de diminution et de sécrétion de sa testostérone. Aujourd'hui, je vais vous dire comment justement booster la sécrétion de sa testostérone pour bénéficier de tous ses avantages. Première chose à faire, c'est qu'il faut consommer du bon gras. Oui, je vous assure, du bon gras. Pourquoi? Parce que le testostérone est un précurseur du cholestérol. Donc, sans le cholestérol, il serait impossible de pouvoir avoir la sécrétion de testostérone. Donc, vous avez besoin de consommer des aliments riches en bon gras pour pouvoir permettre justement la sécrétion de votre testostérone. Donc, comme source de gras, nous avons le jeûne d'œuf qui est extrêmement important et qui va vraiment aider. Nous avons l'avocat qui est un très bon gras, qui est extrêmement important si vous voulez booster la sécrétion de votre testostérone. Et nous avons la viande rouge, la viande de beurre, qui est une très bonne source de gras. Comme deuxième chose, vous devez éviter vraiment la consommation du sucre. Parce que, comme j'ai dit, le sucre va entraîner l'augmentation de l'insuline et l'insuline est un antagoniste de sécrétion de testostérone. Donc, si vous sécrétez trop de sucre, si vous consommez trop de sucre, alors vous allez voir la production de votre testostérone qui va diminuer. Comme autre chose, vous devez pratiquer l'activité physique intensive. Parce que lorsque vous faites vraiment du sport, alors vous allez booster justement la sécrétion de votre testostérone. Et comme habitude à ne pas faire, c'est la consommation de l'alcool, oui, parce que la plupart de nos bières et de l'alcool, c'est riche en sucre. Et ça va favoriser la sécrétion de l'oestrogène qui est un antagoniste, n'est-ce pas, de la testostérone. Et ça va, vous allez voir votre libido être diminué. Vous devez, pour ceux qui sont obèses, surtout au niveau de ceux qui ont une obésité androïde, tout faire, n'est-ce pas, pour pouvoir perdre ce gras du ventre. Parce que ça va justement empêcher la sécrétion de votre testostérone. Il y a aussi quelque chose que vous devez faire, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Le jeûne de 18 à 20 heures. Parce que lorsque vous allez le faire, vous allez stimuler la sécrétion de la grosse hormone et l'alcool de croissance qui va permettre justement une sécrétion maximum de la testostérone. Vous devez dormir suffisamment. C'est très important d'avoir un sommeil profond assez prolongé. Parce que lorsque vous dormez assez, vous allez aussi sécréter justement cette hormone de croissance qui va vraiment aider à pouvoir synthétiser davantage la testostérone. Et autre chose que vous devez absolument aussi faire et qui va vraiment aider la sécrétion de votre testostérone, c'est de pouvoir prendre des aliments ou des supplements en jeûne, en magnésome et en vitamine D. Pour ceux qui sont dans le pays ensoleillé, c'est pas grave parce que vous avez du soleil, mais vous devez absolument prendre des aliments riches en jeûne ou prendre un supplément de jeûne. Parce que ça va booster la sécrétion de votre testostérone. Donc, en résumé, pour pouvoir aider votre corps à sécréter assez de testostérone, vous devez manger des aliments riches en bon gras. Vous devez éviter la consommation de sucre parce qu'il y aura la sécrétion d'insuline qui antagonise justement la sécrétion de votre testostérone. Vous devez pratiquer l'activité physique intense, ça va aider vraiment. Vous devez prendre des suppléments en magnésium, en jeûne et en vitamine D. Pour ceux qui ne sont pas dans les zones où ils peuvent prendre un sol de soleil ou bien pendant l'hiver. Vous devez éviter de consommer l'alcool parce que l'alcool risque en sucre et ça va justement entraîner la sécrétion des oestrogènes qui est un antagoniste de la sécrétion de cette hormone. Et la chose aussi à faire qui est très importante, c'est de pouvoir éviter le stress parce que le stress chronique va entraîner la sécrétion de cortisol qui est un antagoniste justement de la sécrétion de la testostérone. Je vous dis merci et on se voit très prochainement. Si vous avez aimé, je vous invite à pouvoir s'inscrire à ma chaîne, à pouvoir la partager pour pouvoir aider vos hommes, pour les femmes à avoir justement une bonne sécrétion de la testostérone et pour pouvoir jouir à fond de vos plaisirs. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye!